Bien, bonjour chers amis, j'espère que vous avez la forme, ça fait un petit moment qu'on a pas fait de vidéo avec ce micro, vous ne le voyez pas, mais là je suis sur le micro à pied de mon bureau. Voilà, c'est une petite précision de début de vidéo, je la trouvais assez importante pour la signaler, bref, on va peut-être passer au sujet de cette vidéo, à savoir le MOC King's Cross Station, vous en avez eu le teaser la semaine dernière et aujourd'hui il va y avoir la petite vidéo de présentation. Alors petit disclaimer avant tout, il n'y aura pas de vidéo à caméra levée puisque le MOC a rendu l'âme, comme qui dirait, il est tombé, il a chuté, il a chu, il a décédé sous le coup et malheureusement il est irreconstructible pour la simple et bonne raison que certaines pièces ont vraiment volé en éclats et qu'il me faudrait bien trop de temps pour tenir dans le délai que je me suis fixé, c'est-à-dire poster cette vidéo le 4 octobre, n'est-ce pas ? Donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est que j'ai heureusement pris beaucoup de photos du MOC, plus les vidéos, plus voilà, donc du coup on va tout analyser, je vais vous montrer les petits détails qui vous auraient échappé, les petits détails que vous n'avez pas vu dans le teaser, tous ces petits détails-là, je vais vous expliquer un petit peu l'histoire du MOC, bien évidemment, et puis bah on va découvrir tout ça, c'est parti ! Alors, le MOC il est en plusieurs parties, comme vous l'avez vu, il y a le quai 9 ¾, il y a le petit ponton, il y a la voie de chemin de fer, et il y a un autre quai, c'est celui par lequel on va commencer, celui que j'appelle un peu le quai marchand, le quai basique, le quai, appelez-le comme vous voulez, mais on va l'appeler le quai marchand. Sur ce quai marchand, il y a pas mal de choses, et en même temps très peu en fait, il y a un énorme bâtiment qui est à l'extérieur couvert de petites briques oranges, et à l'intérieur, en fait, ce ne sont que des piliers, comme ça on a une vue aussi sur le quai 9 ¾, et du quai 9 ¾, on a une vue sur l'intérieur de ce bâtiment. Dans ce bâtiment, il n'y a pas énormément de choses, on a seulement, on va dire, un petit guichet à journaux, un petit, comme on pourrait avoir chez nous, là, c'est les presse-relais, les trucs comme ça que vous avez dans les gares, et on a un petit personnage, un petit londonien qui vient acheter son newspaper, son petit journal, voilà, à l'anglaise, c'est la principale, on va dire, structure dans ce bâtiment. On a aussi le tableau d'affichage, bien évidemment, des trains, puisqu'il faut quand même savoir à quelle heure part son chouchou, donc on a là encore un autre londonien qui observe un petit peu, qui constate avec, bien évidemment, aberration que même si c'est pas la SNCF, son train est en retard, et il a un peu de somme, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Et puis on a une deuxième partie, on a un long couloir qui desserre une autre salle, du coup, il y a une sorte de petit stand de milliardise, un petit stand de viennoiserie, n'est-ce pas, où on vend des tartes et on vend des croissants, donc on a deux bonnes femmes qui sont là, avec une petite fille, enfin du moins une adolescente, qui tient une viennoiserie, et une femme d'un âge un peu plus mûr, un peu plus avancée, n'est-ce pas, qui, elle, se tient dans le couloir. Ensuite on sort et on arrive sur la partie externe du quai, et là, on est devant le premier escalier du petit ponton, on reconnaît bien évidemment le guichetier, c'est pas un guichetier, c'est un contrôleur, voilà, un agent de gare, qui est là avec sa petite casquette qui est plantée devant l'escalier, c'est aussi un petit rappel de celui qui dit la voie 9-3-4, mais t'as complètement pété un boulot mon garçon. La voie 9-3-4, plus tu peux ma tête, c'est ça. On passe à la deuxième partie du MOC, qui est le petit ponton, le moyen de rejoindre la voie 9-3-4, n'est-ce pas, en passant par la voie de chemin de fer. Alors ce petit ponton, il est vraiment très basique, on reconnaîtra, alors je sais, c'est un petit peu hors temps, mais il y a Jacob Kobalski sur ce ponton avec sa petite mallette. Donc on a Jacob, on a bien évidemment sur la partie, hop, la partie supérieure du ponton, Hagrid et Harry, donc en mémoire de cette fameuse scène où Hagrid explique à Harry qu'il doit se rendre sur la voie 9-3-4, et puis il disparaît comme par magie, n'est-ce pas, puisque nous sommes dans Harry Potter. Et donc Harry se retrouve tout seul et doit chercher l'entrée de la voie 9-3-4. Et puis on arrive de l'autre côté, alors de l'autre côté on redescend, et qui sait qu'on croise ? On croise le professeur Flitwick, n'est-ce pas ? Le professeur Flitwick qui, comme tout bon professeur qui habite à Londres, va prendre son train pour retourner à Poulard, peut-être qu'il était un petit peu late pour la rentrée, mais c'est pas grave. Et puis on a bien évidemment le seul, l'unique, le rouquin, le cheveu de feu, Ronald Weasley, qui attend avant le passage secret, voilà, toujours. Et puis on arrive sur les deux dernières parties du MOC, les deux dernières parties, alors on va garder bien évidemment le KNF 3-4 pour la fin, on va y aller rapidement avec la voie de chemin de fer qui est vraiment très basique. Ce sont des rails Lego City, qui vont d'un bout à l'autre de la gare, on a deux voies, une qui est complètement terminée, celle sur laquelle roule, le Poulard Express, et l'autre qui est en cours de construction, puisque vous avez vu, il y a une sorte de grosse plateforme en bois, voilà, on peut imaginer que les ouvriers travaillent là de temps en temps, et donc ils sont sur cette petite plateforme. Mais voilà, la voie de chemin de fer, elle est vraiment très simple, c'est de la terre en dessous, et puis voilà, mais du moins elle est posée sur toute la longueur de la plaque. Le dernier élément de décor, c'est la voie 9-3-4, le quai numéro 9-3-4, donc qui se situe de l'autre côté du passage secret, et là-bas on retrouve vraiment pas mal d'animations, là j'avoue que j'ai quand même blindé un peu cette partie du MOC. Donc on retrouve pas mal de personnages, qui c'est qu'on a ? On a bien évidemment en premier lieu notre cher Neville, long du bas national, qui en gros gaffeur qu'il ait, a fait tomber son chariot. On retrouve même Trevor, si vous l'avez vu sur le haut du chariot, son chariot est renversé. On a aussi Simus, non c'est pas Simus, c'est Dean Thomas, l'afro-américain, qui est là aussi avec son chariot, et bien évidemment son drapeau de Gryffondor, il soutient son équipe de coeur avant même de savoir qu'il y sera, on voit bien évidemment notre cher ami Drago Malfoy, donc voilà notre blondinet satiné préféré, qui est là, qui attend avec ses deux compères, alors ce ne sont pas Krabbe et Goyle, je ne sais plus comment ils s'appellent, en tout cas on les a dans le set du match de Quidditch, eux sont déjà en tenue, ils ont clairement leur tenue de Quidditch, ils vont monter dans le train pour jouer au Quidditch, et on retrouve bien évidemment un professeur qui sera l'intrigue du premier film, le professeur Quirrell, qui est en train de regarder d'ailleurs l'étal de journaux de la Gazette du Sorcier, avec le journal The Boy Who Lived. Nous avons aussi un ensemble de joueurs de Quidditch, cette fois-ci de la maison Gryffondor, menée en menée, je dirais même, par Olivier Dubois, on retrouve aussi bien d'autres joueurs de Gryffondor, ceux qui étaient présents dans le set du match de Gryffondor, et puis on a d'autres personnages, qui sont cette fois-ci des personnages customisés, des élèves de Gryffondor, des élèves, pas forcément de Gryffondor, des élèves juste en tenue, qui tiennent leur sac de voyage, leur balai, et bien évidemment, j'allais oublier, n'est-ce pas, mais elle est là, la sorcière au chariot, celle qui distribue les gourmandises et les petits bonbons à l'intérieur du Poudlard Express. Donc voilà, on retrouve vraiment un maximum de personnes, le but c'était de faire bien évidemment un maximum de clins d'œil à l'univers Harry Potter, et au premier personnage qu'on découvre, j'espère que le MOC vous a plu, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous avez vu des petits clins d'œil que je n'aurais pas cités dans cette vidéo d'analyse du MOC, et bien n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, moi ça me fera toujours plaisir de lire tout ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si vous n'avez pas déjà fait, activez la petite cloche des notifications, en ce moment on arrive sur un petit rythme régulier d'une vidéo par semaine, c'est plutôt pas mal, c'est enfin ce que je voulais faire depuis deux ans. Très prochainement on va parler un petit peu de tutos, on va revenir un petit peu sur les tutos, ça fait plaisir de temps en temps d'y revenir, donc voilà, je vous invite à me suivre pour avoir ces petits tutos là, et puis bah me suivre aussi sur les réseaux, Instagram, Twitter, tout est dans la description, tout est simplifié, c'est vraiment facile de faire ça, et puis bah écoutez, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, passez une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous la regardez. Briquez bien, et à la prochaine, ciao les gars ! Sous-titrage ST' 501